Cette fin d'année marquera le dixième anniversaire de l'accident de ski dont a été victime Michael Schumacher sur les pentes de Mary Bell. Une chute dont l'ancien champion du monde de Formule 1 ne s'est jamais relevée. Si après plusieurs semaines de coma, le pilote allemand a repris conscience, son état de santé demeure très précaire. Depuis, les personnes autorisées à lui rendre visite sont triées sur le volet et ses rares visiteurs entretiennent le mystère sur sa condition. Laissons le tranquille, respectons les souhaits de confidentialité de Corinna, sa femme et de ses enfants. « Nous savons que cet accident a eu des conséquences », avait ainsi rappelé Jean Todd, l'ancien patron de Ferrari, un intime du plan Schumacher. Auparavant proche du pilote allemand, le journaliste suisse Roger Benoît, qui couvrait ce week-end son 795e Grand Prix de Formule 1 à Monza. Ce vœu fataliste. S'il reconnaît ne pas savoir comment se porte son ancien ami, il ne se fait aucune illusion. Il n'y a qu'une seule réponse à cette question et c'est son fils Mick qui l'a donné en 2022 dans l'une de ses rares interviews, « Je donnerai tout pour parler à papa ». Cette phrase dit tout de l'état dans lequel se trouve son père depuis plus de 3500 jours, a-t-il ainsi confié dans les colonnes de Blick. Et le journaliste d'ajouter, « C'est un cas sans espoir. » Si Michael Schumacher respire encore, il est dans un état léthargique qui ne lui permet pas communiquer avec le monde extérieur. « Il est là sans être là », a récemment confié Eddie Jordan à son sujet. En 2019, l'ancien baron noir avait commencé un nouveau protocole de soins pour diminuer l'inflammation de son cerveau. Selon le journaliste transalpin Giorgio Teruzzi, grâce à ce traitement, Michael Schumacher avait pu retrouver de brefs instants de lucidité, versant alors quelques larmes.